Cet après-midi, le guide, c'est Thierry Létan, le directeur scientifique et culturel du MACT. Il commence par présenter l'édifice. Son auditoire est tout ouïe, des visiteurs pas comme les autres. Maryse Condé, le célèbre auteur accompagné de ses amis et de sa famille proche, sont venus découvrir le Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite de l'esclavage. Une rencontre organisée par l'association Les Amis du Memorial Act. Sa santé est très dégradée et on ne pouvait pas la mettre en présence de trop nombreuses personnes. Donc nous avons prévu un petit événement intimiste qui lui permette de réaliser ses deux voeux, soit visiter le Memorial Act et retrouver des amis très chers qu'elle n'a pas vus depuis longtemps, puisqu'elle considère que c'est son dernier voyage, parce qu'elle est beaucoup trop fatiguée pour de nouveau prendre l'avion, selon ses dires. Nous, on souhaite que ce soit le contraire, mais elle se dit trop fatiguée pour revenir une nouvelle fois en Guadeloupe. Avant de découvrir l'exposition permanente, le petit groupe se rend aux mornes mémoires. La visite est rapide pour ménager la santé de celle qui a présidé le Comité pour la mémoire de l'esclavage en 2004, celle qui a proposé la date du 10 mai pour la journée nationale des mémoires de la traite de l'esclavage et de leur abolition. C'était une intéressante balade parce qu'en fait c'est Jacques Berthelot et aussi Thierry Létan qui lui ont bien fait toute l'historique, toutes les origines de la création, tous les concepts qui ont abouti à la création de ce prestigieux monument. Et puis voilà, donc on a passé un très agréable moment pour l'histoire, pour commémorer la mémoire des ancêtres et puis mieux nous projeter dans le futur. Je pense qu'elle est très contente. Une après-midi autour de Marie Scondé qui devait se terminer par la projection d'un documentaire et des échanges, des instants précieux avec une plume plusieurs fois récompensée. Merci. 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 Merci.